Sous-titrage Société Radio-Canada dans le centre de la patinoire, tu peux pas te permettre ce genre de manoeuvre. Le résultat, eh bien, c'est le vétéran Bacchus, qui, lui, est très heureux de la situation. Tu l'as mentionné, c'est une saison de misère pour Bacchus, mais si on lui donne l'opportunité de la faire de cette façon... Et là, c'est Craigie qui est forcé de repérer le long de la rompe. Kroge derrière le filet. Kroge là-dedans, une passe à Debruskin. Debruskin remet dans le point. Dans l'enclave Debruskin, et dans ses comptes! Jake Debruskin! Les Browns ont surpris la défensive des Canadiens. Il se passe rien, couverture défensive. Il devrait pas avoir de problème d'ici là, mais regardez Kulak, met une fraction de seconde de trop en reculant pendant que Debruskin, lui, est à pleine vitesse. Un tir de loin, bloqué, dans l'enclave, et Agostino qui se retourne à la passible. Trois secondes à faire. On tente une passe pour Schlemko, et la période se termine dans cette caisson. Il y a un tir, mais il y avait plus de temps, c'était évident. Devant lui, il y a Deslauriers, passe transversale. Krejci reçoit, à Krug, Krug, à Krejci, Krejci annoncée, arrêt! Bryce sort la mitaine, encore 39 secondes à la pénalité à Jeff Beatry. Dano entre dans le territoire, la passe pour Mete, Mete devant, le tire! Oh, et Arananas, contact par la suite! Et Arananas! On a tout carasque veut des explications, et j'ai hâte de voir la reprise, là. Directement vers le pied. Regardez bien, jusque-là, ça va bien. Par la suite! Oh là là! Il a pas de but pour moi! C'est fallongé notre arbitre. Quelle est ton observation? On va ouvrir ton micro. Et c'est la décision sur la passe-trois. On refuse le but. On va aller... Sûrement qu'il va y avoir une contestation. Eric arrive de l'autre côté. De consultation. Le juge de ligne et l'autre arbitre donnent un petit coup de pouce. Il en va pour Hausner. Drouin. Accéléré. Il est rapide, vous le savez. Quelques fois. Drouin toujours. Et ça va prendre un tir! Arrête! Et gol! Quel effort individuel de Jonathan Drouin! Oui, regardez. Un contre trois. Bah! Tout simplement déborder Torrey Krug. Et si Rask a été traitable depuis le début de la soirée, eh bien là, c'est un cadeau à Jonathan Drouin, qui a tout simplement pas d'espace. Dirige un tir vers le filet. Tatar a décidé d'amener cette rondelle. Drouin était positionné. Là, il avait juste à prendre l'essence, puis remettre. Ça aurait trompé un petit peu tout Karras sur le jeu. Tatar. Agostino. Et l'on de la clôture. Derrière le filet. Andrew Shaw. Une part! Exit! Écoute! Encore lui! Comanche Tatar! Et de belles façons, honnêtement. Et quand tu parles d'un geste d'indiculé de la part de Pasternak, c'est que le Canadien va en projeter. Là, c'est tout un lancé de la part de Tatar. Mais vraiment, Sylvata a remporté derrière le filet. Et Tatar, sur réception, même s'il est un gaucher. Crizzik. 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 Crizzik attend. Crizzik attend. Crizzik. 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 Crizzik.